Musique Mesdames et messieurs, bienvenue à cet entretien que nous réalisons sur CMT en direct sur Congo Live Télévision. Nous recevons messieurs Gister Kapila. Kapila, bonjour. Bonjour, cher ami. Bienvenue sur Congo Live. Ce matin, nous sommes le lundi, 13 juin 2022. Nous revenons en tout cas sur la question de Ruchuru. Plusieurs médias congolais, étrangers relèrent de bonnes et fausses informations autour de Ruchuru par rapport à la situation qui se passe dans les Ruchururu et Bounagana. Vous, parce que vous êtes également proche du pouvoir, vous êtes cadre de l'IDPS, quelles sont les dernières informations que vous avez ce matin? Merci d'abord pour m'avoir accordé cette opportunité et parler une fois de plus à nos téléspectateurs qui nous suivent en séparation de moi et je continue à saluer le courage de nos forces armées parce qu'ils se comportent très bien au front. Je crois à mon humble avis, nous sommes déjà en guerre ouverte contre la République rwandaise. Il n'y a plus à spéculer, il n'y a plus d'aller de gauche à droite. Et c'est sûr que par rapport à cette situation, il y a beaucoup d'informations qui nous parviennent. Les médias, certains médias qui diffusent des fausses informations par rapport à cette situation pour créer des bruits et ça et là, pour faire paniquer la population congolaise. Et ce sont des médias qui sont créés, je crois, par ces gens-là pour, n'est-ce pas, envenimer la situation. Mais nous continuons à dire que nos forces armées se comportent bien au front, il n'y a pas à s'inquiéter. Et je crois que la République des moindres du Congo, par l'entremise du président de la République, chef de l'État, les commandes supérieurs de nos forces armées, qu'ils prennent, n'est-ce pas, toutes ces responsabilités comme chef de l'État. Et, n'est-ce pas, prendre en compte tout ce que nos fards d'essai sont en train de demander ou de déclarer pour qu'ils soient mis dans de bonnes conditions, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, bouter dehors les ennemis de la République. Et aussi, nous, peuples congolais, nous devons à tout prix continuer, n'est-ce pas, à parler, à soutenir nos forces armées en leur donnant des vraies informations par rapport à tout ce qui se passe à l'est du pays. Nous avons quand même des amis qui vivent à Bounagana, la frontière avec l'Ouganda. Je crois, à mon avis, il y a eu des affrontements, qui se sont, des affrontements hier, et même aujourd'hui matin, les affrontements ont repris. Mais face à tout ça, en tout cas, nos forces armées ont pris les décis, et en tout cas, la situation semble être au contrôle de nos forces armées. Comme vous l'avez dit, il y a des médias vraiment, en tout cas, qui font de la propagande pour l'ennemi qui attaque les pays aujourd'hui. Ce même média, il y a des fausses informations, s'il faut le dire comme ça, selon lesquels Bounagana serait entre les mains de l'ennemi de M23. Est-ce que vous avez appris des séries mères, des fausses séries mères, parce que jusqu'à là, il n'y a aucune communication du côté armé pour démentir ou bien pour communiquer et donner la vraie information ? Dans cette optique, moi, je ne suis pas un militaire. Ce n'est pas à moi de donner la vraie ou la fausse information, parce que tous nous attendons l'information qui viendra, n'est-ce pas, de nos forces armées. Mais à mon humble avis, les médias-là qui font du bruit, disant que le Bounagana est déjà entre les mains de M23, je ne pense pas, parce que nous attendons tous, n'est-ce pas, l'information d'une manière officielle qui viendra de la part de notre hiérarchie. Et ces médias-là qui font du bruit, qui diffusent des fausses informations par rapport à cette situation, nous disons que nous demandons à notre peuple de ne pas suivre certains médias qui sont diabolisés par les ennemis de la République avec l'objectif de créer la psychose au sein de notre population, créer la panique. Et je crois, à mon humble avis, nous avons des médias quand même qui diffusent des vraies informations, nous ne pouvons que suivre les médias qui sont connus et les médias qui diffusent les vraies informations au lieu, n'est-ce pas, de prêter oreille aux médias fantaisistes qui ne savent que jongler ça et là en donner, n'est-ce pas, des fausses rumeurs qui ne sont pas vraies parce que nous avons des amis qui vivent là-bas, qui nous disent, parce qu'on les appelle au téléphone, ils disent que non, la situation continue à être sous contrôle de nos forces armées, dont il n'y a rien à s'inquiéter par rapport à ça. On sait très bien, hier, lors de ces hostilités entre FRDC, les terroristes M23 et ses alliés, il y a l'armée congolaise qui a déploré en tout cas le décès du major Eric Kiraku, un officier de sécurité du général-major au Tchéouami, habiteur qui est commandant du secteur opérationnel Sokol à Déonor Kivu, qui conduit d'ailleurs les opérations sur le terrain. Il faut dire que le major a été tué. Ocha donnait l'arme à la main, l'ordine ambiscade tendue par ces rebelles, ces terroristes. Qu'est-ce que vous pouvez dire quant à ça ? C'est une mort que nous déplorons, vous savez, nous sommes déjà dans une guerre, il y a des échanges de tirs ça et là, une balle, c'est vrai qu'il peut atteindre tel ou tel militaire parce qu'ils sont au front et nous disons quand même courage à nos forces armées. Le major qui est décédé, arme à la main, il est décédé au front. Nous disons courage à tous les militaires, à tous nos officiers de pouvoir prendre leur travail à main parce que nous sommes déjà en guerre ouverte, donc il n'y a plus à spéculer ça et là. Ils ne peuvent que combattre et défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Parce qu'au fait, le président de la République, avec sa bonne faille, pensait que peut-être nous vivions ensemble en bon terme, en parfaite harmonie avec nos pays voisins, mais dans un coup nous pensons que ce sont des hypocrites qui n'aiment pas la république du Congo, ils jouent au jet pour nuire à l'est du pays et maintenant il est temps que notre gouvernement puisse prendre les choses en main vraiment et pourquoi pas déclarer même la guerre ouverte d'une manière officielle contre les Rwandais. Je pense que c'est tout ce que les peuples congolais sont en train d'attendre aujourd'hui, et donc qu'on puisse, n'est-ce pas, déclarer la guerre ouverte contre les Rwandais. Parce qu'il n'y a plus à spéculer, il n'y a plus d'aller derrière les dos de la cuillère, il faut menager les choses telles qu'elles sont. Donc comme les Rwandais veulent accueillir vraiment la guerre contre la RDC, c'est au président de la République de suivre tous les processus normaux pour déclarer la guerre avec les Rwandais. Lors des affrontements d'hier et ce matin, il y a des sources qui disent que l'M23, on le sait déjà officiellement, l'M23 qui a l'appui du Rwanda, mais on nous parle que l'M23 aurait aussi bénéficié l'appui de l'armée ougandaise, donc les militaires ougandaises qui se sont, ils sont venus aussi en renfort au M23. Est-ce que vous avez ces nouvelles aussi ? Nous avons ces nouvelles-là, ça et là, parce que nous avons des gens qui nous disent, qui nous racontent des histoires par rapport à cette situation. Les gens nous disent que l'armée ougandaise est entrée aussi en jeu, soutenant l'armée rwandaise tout en appuyant l'M23. Pourquoi ? Nous pensons que ces informations ne peuvent pas être fausses. Moi, à mon humble avis, je pense que c'est vrai, parce que parmi même les cadavres militaires qu'on a retrouvés, ça et là, il y avait aussi des militaires ougandais sur les champs, en train d'appuyer, n'est-ce pas, l'armée rwandaise. Mais nous déplorons, n'est-ce pas, ces comportements de nos pays voisins, qui semblent, n'est-ce pas, être voisins, mais au contraire, ils sont nos ennemis. Je rappelle qu'à un moment donné, le président de la République, chef de l'État a eu à faire même une médiation entre les Rwandais et l'Ouganda pour essayer de mettre les deux pays ensemble, qu'on puisse trouver la paix ici, dans cette région. Voilà maintenant ce que l'Ouganda est en train de faire. Je crois que c'est un mauvais comportement. Et aujourd'hui, le peuple congolais en général, et même le gouvernement, donc nous ne pouvons plus faire confiance aujourd'hui avec les pays voisins qui nous entourent. Parce que les preuves sont là que l'armée ougandaise est entrée en jeu, soutenant les Rwandais pour attaquer l'Est du pays. En tout cas, c'est vraiment déplorable. On ne peut plus continuer à vivre en hypocrisie avec ce que nous appelons pays voisins. Non, ça ne va plus. Donc il faudra qu'à partir d'aujourd'hui, que le chef de l'État sache très bien que l'Ouganda n'est plus voisin à nous comme tel, mais c'est un pays qui soutient, n'est-ce pas, les Rwandais pour attaquer, n'est-ce pas, nos forces armées. Parlons les cas de l'Ouganda, par exemple, où nous voyons, il y a d'ailleurs des accords qui réunissent les deux pays et les deux armées ensemble, donc celle de l'ARDC, celle de l'Ouganda, où nous voyons l'armée ougandaise est sur le sol congolais, dans une opération conjointe avec les Français, par exemple, dans les Béni et les Turis. Et du coup, qu'on apprenne aussi, cette même armée, venir appuyer les terroristes qui sont en train de tuer, qui sont en train de massacrer, qui sont en train d'agresser, d'attaquer. Comment expliquer, comment comprendre cela, M. Capilla ? Vous savez, M. le journaliste, c'est vraiment déplorable, et nous sommes choqués vraiment par rapport à ça. Donc nous avions crié à un moment donné, que l'UPDF, avec nos forces armées, pouvait faire un bloc, n'est-ce pas, contre toutes les forces négatives, ici, à l'est du pays. Mais, à notre surprise, nous apprenons que les mêmes militaires ougandais entremènent en jet contre nos forces armées. Donc cette cacophonie-là, cet immeublio-là qui est, n'est-ce pas, dans ces opérations, commence à inquiéter, n'est-ce pas, nous qui vivons ici, à l'est du pays. Parce qu'à tout moment, nous risquons, n'est-ce pas, de tomber entre les mains de ces malfrats, et ça ne sera pas bien. Ça ne sera pas vraiment bien. Mais, une chose est vraie, nous devons savoir que, après le régime de Joseph Kabila Kabangé, aujourd'hui, on ne pouvait que voir la guerre entre l'RDC et le Rwanda. Parce que, pourquoi ? Parce que, lorsque nos amis ont géré ces pays, pendant plus de 20 ans, il y a eu quand même une collaboration parfaite avec le Rwanda. Le Rwanda s'est ingéré, d'une manière ou d'une autre, pour gérer la république de la moitié du Congo. aussitôt que l'ancien régime n'est plus, en tout cas, la guerre est vraiment ouverte avec le Rwanda. Parce qu'avec tout ce que nous avons connu la fois dernière, avec tout ce que nous avons vécu, maintenant, là, je crois, à mon humble avis, il est bien évident que la RDC entre en guerre avec le Rwanda. Parce que tous les accords que nos amis avaient signés ne sont plus en bon terme. Tous les minéraux, qui entraient frauduleusement au Rwanda n'entrent plus depuis que l'état de siège a été décrité par les chefs de l'état ici, tous les couloirs sont fermés, tout ça. Donc, disons, en fait, que nous sommes dans une guerre économique. C'est une guerre économique. Parce qu'aujourd'hui, les Rwandais se trouvent dans un mauvais drap. Parce que tout ce qui se passe économiquement, les Rwandais sont faibles. Voilà pourquoi ils font la guerre contre la république du Congo. Voilà un peu. Alors, nous sommes venus et qu'un gars, mais veulent quoi de ce qui se fait concrètement ? Bon, c'est comme ça que je vous ai dit au début que c'est une guerre économique. Et aujourd'hui, s'il y a cette alliance-là, cette collaboration-là entre les Rwandais et l'Ouganda, qui veulent faire la guerre contre le président et le chef de l'état, c'est parce qu'ils visent leurs propres intérêts ici sur notre sol. rappelez-vous-mêmes, il y a eu une guerre de six jours à Kisangadi, les deux armées étrangères qui se sont bâties sur notre sol. Tout ça, c'est parce qu'ils visent nos minéraux, ils visent l'intérêt que les Congolais, n'est-ce pas, détiennent aujourd'hui pour faire, n'est-ce pas, avancer l'économie de nos pays voisins ici. Voilà, en fait, la guerre que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. C'est une guerre économique. Donc, bien que ces deux pays, comme vous l'avez dit, sont dans, traversent une crise économique, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen, par exemple, passer par la grande porte en fait d'éviter les morts? Par exemple, s'ils veulent, par exemple, collaborer avec Kinshasa, est-ce que, pensez-vous que la seule voie ou bien le seul moyen se prendre les armes et faire la guerre à l'aide de Serbes fait qu'ils se retrouvent ou bien il faut quoi concrètement? Le président de la République, chef de l'État, Tshisekidi, Félix Antoine, en arrivant au pouvoir, il avait déjà ouvert ce couloir-là. Il avait déjà des bonnes... A chaque pays. Il avait déjà des bonnes intentions de collaborer parfaitement avec les voisins. Donc, c'est aussi montrer la bonne foi de vivre ensemble. C'était bon pour que la paix revienne dans cette région. Et subitement, nos voisins, ils ont tourné les dos contre Tshisekidi. Ils pensent qu'en tuant les Congolais, en prenant les armes, c'est à ce moment-là qu'ils auront le gain des causes. Mais moi, je pense que ce n'est pas une bonne manière de faire les choses. s'ils veulent collaborer avec la RDC pour que la RDC puisse les aider dans telle ou telle situation. Mais ils ne peuvent qu'entrer dans la grande porte, parler ouvertement, au lieu, n'est-ce pas, d'entrer en guerre contre la République et tuer les paisibles citoyens qui n'ont rien à voir avec vos intérêts à vous. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de déplorer. C'est une guerre économique où on commence à tuer nos populations ici par rapport à leurs propres intérêts. Je crois à mon humble avis, comme eux ne veulent pas la voie pacifique, eh bien, que les chefs de l'État déclarent maintenant au vêtement la guerre. Comme ça, qu'on sache réellement qui sera gagnant et qui sera perdant pendant cette guerre ici. Alors comme nous tendons à faire de cet entretien, parlons de cette bonne nouvelle, je peux le dire comme ça, qui nous vient de Routourou. Malgré le soutien de l'armée rwandaise aux côtés des rebelles M23, les efforts de ce contrôle les postes frontaliers de Bounagana, nous allons défendre notre pays, lance un rond responsable militaire présent dans le nord qui vont. Les rebelles du M23 sont à 1 km en train de Bounagana. Contrairement aux rumeurs, si les réseaux sociaux qui disent que Bounagana seraient tombés, Bounagana est entre les meilleurs et les M23, mais quand même, il y a nos amis qui sont sur cette place et qui nous confirment qu'en tout cas, malgré l'appui venu du Rwanda, de l'Ouganda, le FRDC contrôle, les postes frontaliers de Bounagana. on peut quand même se réjouir, on sait que nous voyons que l'armée congolaise avance et ne lâche pas. Oui, à ce point-là, nous soutenons, nous encourageons nos forces armées par rapport à ces guerres ici. Je crois, à mon humble avis, que la situation est sous contrôle et il ne faudra pas que les Congolais suivent, n'est-ce pas, des fausses rumeurs, des fausses informations qui proviennent des réseaux sociaux ça et là, de certains médias qui soutiennent les rebelles puissent continuer, n'est-ce pas, à créer la panique au sein de la population congolaise. Voilà, maintenant que nous avons de très bonnes informations qui nous disent que Bounagana est toujours entre les mains de nos forces armées. Pour ça, nous disons courage à nos forces armées et qu'ils puissent continuer dans cet angle-là pour remettre, n'est-ce pas, une fois pour toutes la paix dans cette partie de la République. Mais, M. Capu, laissez-moi peut-être avant, nous allons finir par là, j'ai cette chance-là de vous recevoir en tant que quelqu'un qui est au pouvoir, mais on a l'impression qu'il y a la politique qui veut se mêler à tout moment dans cette affaire de Routjouhou, visiblement, on voit les militaires et fardessins qui sont prêts, qui sont déterminés à mettre hors d'état de nuire de ces rebelles. Mais, de notre part, on voit, on sait comme si la politique qui veut prendre en tout cas tout et miser, ou bien, il faut dire, essayer un peu de freiner l'armée. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à ça ? Bon, par rapport à cette question, je ne pense pas que la politique s'emmêle ou s'ingère, n'est-ce pas, de cette situation ici. Vous savez, la fois dernière, lorsque l'M23 avait fait son entrée dans la ville de Goma ici, en 2012, il y avait toujours des mots d'ordre qui provenaient du régime passé. Lorsque nos forces armées avaient les déçus sur ces rebelles, il y avait toujours les mots d'ordre qui disaient aux militaires de reculer. Mais je ne pense pas que cette fois ici, cette fois ici, ce n'est pas le cas. J'ai douté fort, je doute fort que le gouvernement congolais puisse, n'est-ce pas, entrer dans ce jeu-là pour demander aux forces armées de reculer et de donner, n'est-ce pas, l'espace aux rebelles de progresser. Je ne pense pas que ça sera le cas pour l'instant. Vous avez vu la fois dernière lorsque l'M23 intervient même jusqu'à Kibumba, ici, à quelques kilomètres de la ville de Goma. Si c'était les régimes passées, ces rebelles seraient déjà entrés dans la ville. Je crois que cette fois ici, à mon humble avis, ça ne sera plus le cas. On va donner les morts d'ordre aux forces armées de reculer. Je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, qu'on puisse donner seulement un appui, le matériel convaincant, de pouvoir progresser et arriver au moins à mettre fin, n'est-ce pas, à cette aventure d'M23. Parce que la population congolaise, à Goma et dans cette région, nous sommes vraiment fatigués et nous en avons marre. Il faut maintenant arriver vraiment à mettre fin à tout ça. Merci. Nous sommes à la fête de cet entretien. Mais dans moins dix minutes, M. Capilla, j'ai envie que tu regardes bien ma caméra et que tu lances ce message. Bien qu'il faut le rappeler, notre chef de l'État fait ce qu'il dit. Faites ce qu'on est aujourd'hui. C'est son anniversaire. Il faut le souhaiter joyeux anniversaire. Bien qu'on est dans la guerre, on ne peut pas oublier ça. Mais j'ai envie que tu lui lances ce message en tant que Gara de la nation, il est le commandant à ses peines. comme premier message. En deuxième position, j'ai envie également que tu lances ce message à Noé Fardesse. Dans moins peut-être dix minutes, comme nous tendons vers la fête de cet entretien. Oui, au président de la République, chef de l'État, d'abord, joyeux anniversaire. Quand bien nous sommes dans la guerre, nous qui voulons ici à l'est du pays, nous sommes très inquiets par rapport à cette situation qui nous inquiète chaque jour. Le chef de l'État, le président de la République, nous vous disons c'est que les pays voisins que nous considérons comme voisins, comme amis, en réalité, ces pays ne sont pas amis et ne sont pas des voisins. Ce sont nos ennemis. Et là, j'ai fait allusion au pays de l'Ouganda qui semble soutenir l'armée rwandaise tout en appuyant tout en appuyant les M23 pour attaquer nos forces armées et déstabiliser l'est du pays. Sachez que nous n'avons plus de voisins mais nous n'avons que des ennemis. Et par rapport à ça, il faut aussi bien jouer votre carte, jouer aussi votre rôle convenablement pour que la paix revienne définitivement ici à l'est du pays. A nos forces armées, c'est de leur dire de garder moral, d'être fort, d'être vigilant, d'être prudent à toute question qui viendra de part et d'autre. Parce que nous savons que vous faites maintenant face à l'Ouganda et à l'armée rwandaise. C'est à vous maintenant de jouer une très bonne carte pour que la paix revienne dans cette partie de la République parce que vous avez le soutien de tout un peuple du Nord et de la République du Congo en général. Merci à vous et courage. Merci par ce message de soutien au FFDC, un message également au président Tshisekedi que nous mettons fait à cet entretien. Merci beaucoup Kapila d'avoir été là ce matin. C'est moi qui vous remercie beaucoup plus monsieur cher journaliste. Merci mesdames et messieurs aussi de nous avoir regardé. Si vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas. Lâchez vos commentaires, abonnez-vous. On vous fixe rendez-vous tout à l'heure parce qu'on est là pour vous transmettre des bonnes et des informations bien sûr à temps réel. Donc on est là toute la journée on sera en train de vous transmettre les nouvelles des retours. Donc on se fixe rendez-vous à tout à l'heure. Nous vous disons bye bye.